Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce dimanche 18 janvier. Le 13 février 1856, naissait à Bruxelles un petit français. Fils d'un proscrit du 2 décembre, il s'appelle les épaules de Chanel. Et n'est-ce pas, au lendemain de la guerre, le symbole le plus touchant que le président de la république française ait eu comme coquetterie d'aller naître en celle Belgique généreuse et sainte, qui, après avoir accueilli nos exilés, a donné sans compter son sang pour nous. Voilà, s'écriait Victor Hugo, le premier aîné de l'exil. Puisse-t-il revoir la terre promise ? Monsieur de Chanel a revu la terre promise. Elle n'a eu pour lui que des sourires. La terre, distinguée à 25 ans par Gambetta, députée à 29, président de la chambre à 42, académicien à 43, ne quittant le fauteuil de la chambre que pour prendre la présidence de la commission des affaires extérieures, puis y remontant définitivement en 1912, le gardant avec un tact, une maîtrise, une sûreté et un coup d'œil incomparable pendant ces 5 années de mortelle angoisse et de joie sans limite. Il n'avait pas eu pour rien le parrainage de Victor Hugo et de Gambetta. La salle est remplie à craquer. Beaucoup de parlementaires ont dû demeurer, faute de place dans l'hémicycle. Dans les tribunes, beaucoup de jeunes femmes très élégantes, des généraux, des ambassadeurs, des ministres étrangers. Mais un grand silence établi. Monsieur Lyon-Bourgeois lit le décret de convocation de l'Assemblée. Le vote commence. Et dans le tumulte des conversations, les sénateurs et les députés défilent. A 3h30, le vote est terminé et la séance est suspendue pour dépouillement du scrutin. A 4h05, Monsieur Lyon-Bourgeois se lève. J'ai l'honneur, déclare-t-il, de faire connaître à l'Assemblée nationale les résultats du scrutin pour l'élection du président de la République. Un grand silence. Monsieur Lyon-Bourgeois articule. Votants, 888. Multin blanc et nul, 20. Suffrage exprimé, 868. Majorité absolue, 435. Monsieur Paul de Chanel, 734 voix. Monsieur Lyon-Bourgeois dit. Monsieur Paul de Chanel, ayant obtenu la majorité du suffrage, je le proclame président de la République pour 7 ans à compter du jour où prendra fin le mandat du président en exercice. Monsieur Lyon-Bourgeois lève la séance et les membres de l'Assemblée se dispersent au cri de « Vive la République, vive la France ! » Aussitôt, le résultat du scrutin proclamé. Monsieur Paul de Chanel quitte la salle des séances et, guidé par le chef du protocole, gagne le salon dit du président, où tous les 7 ans a lieu le sacre des premiers magistrats de la République. Dans la cour stationnent de nombreux congressistes et quelques privilégiés. Ils saluent avec sympathie l'élu de l'Assemblée nationale, tandis que des cris s'élèvent « Vive la France, vive la République et vive de Chanel ! » C'était le JT du siècle, la fois notre histoire.